Je m'appelle Fatima Abba, je suis la troisième vice-présidente de la fédération sénégalaise de boxe et discipline associée. Le président nous a délégué de venir pour pouvoir visiter la salle parce que le président compte relancer la boxe au niveau de la région de Casamance. On a constaté qu'il y a une grande salle mais ça manque des tapis et sac de frappe, il n'y en a qu'une seule et les gants de boxe aussi sont un peu vieilles donc on a fait ces remarques. Le but de notre visite c'est pour venir voir ce qui manque et ce qu'il faut. Voilà donc on a constaté après avoir fait ces remarques, on a des matériels à renforcer, des tapis, gants, sacs de frappe et tout et qu'on sort. Donc nous sommes là au nom de la fédération et Inch'Allah après avoir une fois retourné à Dakar, nous allons rendre compte au président et Inch'Allah il sera là sous peu. Vous avez parfaitement raison parce que regarde comme je vous ai dit, première mission de la fédération sénégalaise de boxe c'est Zéginch'Allah. Comme je vous ai dit, le président tient énormément à cette région. Et autre chose aussi, ce que nous avons fait quand j'ai dit la fédération, ils ont parti chercher des partenaires et des sponsors pour accompagner les ligues, les districts et les clubs. Donc je pense que d'ici peu de temps, la boxe au niveau de la casemase seront enviées, même je peux dire. Il y aura tout ce qu'il leur faudra pour faire réussir les jeunes. On a discuté tout à l'heure avec le secrétaire général Ibrahima et le directeur technique Mohamed Nunez. Il a un programme que je l'ai dit, la fédération valide parce qu'il va organiser bientôt un tronement international entre le Sénégal, Guile-Bissau, la Gambie et autres. Et je pense que autre chose aussi, la fédération sénégalaise de boxe et disciplines associées veut organiser un tournoi national au mois d'avril et toutes les régions seront invitées. Et je pense que ce sera l'occasion pour les athlètes de la casemase de venir découvrir les installations qui sont là-bas à Dakar au niveau du centre d'aréna. Nous savons qu'il y a un potentiel énorme et ces jeunes-là, nous allons les accompagner. Nous serons près d'eux et notre objectif, c'est que Ziegenchor devienne comme avant. Je pense qu'il y a des moments, il y avait de très grands boxeurs. Mais depuis un bon moment, il n'y a plus rien et nous devons décider de relancer la boxe au plus haut niveau ici. Aujourd'hui, les moyens, c'est le premier objectif du président. Je vais vous dire qui est le président. Nous avons démarché plusieurs partenaires et des sponsors qui sont prêts à accompagner la fédération. Donc, je pense qu'au niveau des moyens pour organiser les championnats et les compétitions au niveau national et international, nous sommes largement prêts pour les organiser. Il n'y a pas de soucis pour organiser des compétitions sur le plan national et international. Ça, vous allez le voir d'ici peu de temps.